Ahah ! Oh les mecs... Putain j'ai deux de tensions ce matin... Ah ça va être raide... Ça va être raide... Mais que d'offrais-je donc pour vous plaire ? Bah 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 bonjour et bienvenue dans le Demolition French Grenier ! Non ! C'est littéralement bon ! C'est... Chiant ! Suite à un petit sondage sur l'onglet Communauté de la chaîne, que n'oubliez pas, j'utilise assez... Vous avez été une écrasante majorité à me dire que vous aimiez bien... Quand je tirais sur des trucs à la con pour... Juste pour faire du... du tir fun ! Du tir débile ! Du tir sans aucun intérêt ! Hormis... Peut-être un petit intérêt scientifique ! Mais alors tout petit... On va pas dire que je vais guérir le cancer en faisant ce que je fais... Au contraire je vais peut-être en choper un... Aujourd'hui on change un tout petit peu le concept mais pour ne rien vous cacher... Pour moi là c'est la vidéo de la curiosité ! La curiosité la plus totale ! Je suis moi-même curieux ! Dans beaucoup de vidéos notamment... Notamment Ricken... Edwin Sarkissian l'a fait... Demo Ranch l'a fait... Euh... Ekega il l'a pas fait parce que lui il tire que sur des bières... Il tire beaucoup sur des ramettes de papier... Alors personnellement... J'ai un peu de mal à... Comment vous dire... J'ai un peu de mal avec le concept de tirer sur des ramettes de papier neuves... Déjà parce que c'est du gâchis de pognon... C'est du gâchis de papier... Et puis euh... C'est du gâchis de... Enfin c'est du gâchis quoi... Mais... Figurez-vous que dans le déménagement... J'ai retrouvé chez moi... Euh... Un sacré paquet de vieux catalogues que j'avais récupéré à l'époque... Alors quand je vous dis vieux catalogues... C'est pas des catalogues Manufrance... Rassurez-vous ça je tirerai pas dessus... C'est euh... Plutôt des... Des catalogues de... De maisons de vente complètement pourris... Euh... Des années 90 qu'on m'avait donné... Qui... Globalement ne servent strictement à rien... Y'a aucun intérêt d'identification... Tous les modèles qui sont dedans... Euh... Je les connais absolument par coeur... Et euh... Les prix sont absolument plus d'actualité... Donc quoi qu'il en soit ça ne sert strictement à rien... A part avoir des jolies photos... Mais ça je m'en tape... Je peux les faire quand je veux... Donc... J'ai aligné un sacré paquet de catalogues... Y'a à peu près euh... Une main de long... De catalogues... Voilà... Alors théoriquement je me rends compte que j'étais censé avoir un mètre... Que j'ai oublié... Merde... Oups... Zut... Bon bah c'est pas grave... Et donc comme les dernières fois... On va prendre un certain nombre de calibres... Et on va voir combien est-ce que ça traverse... Comment ça s'arrête... Est-ce qu'on peut récupérer les ogives... Ça faut... Ça je crois qu'il faut pas rêver... Généralement les ogives se comportent très très mal... Dans un milieu aussi dense que le papier... Surtout qu'au bout d'un moment... A force d'écraser le papier ça devient du béton... Généralement les ogives supportent assez mal... Alors aujourd'hui contrairement à la première et à la seconde fois... Nous n'avons pas... Deux ou trois armes... On en a quatre ! Oh ! Quatre ! Parce que je suis extrêmement curieux encore une fois... De voir comment ces calibres se comportent... Nous allons donc faire une petite montée... J'ai tous mes petits calibres ici... Donc premier calibre... Vous connaissez le classique CCI Mini Mag... C'est une 22LR évidemment... C'est une ogive plomb cuivrée... Il y a quand même peu de chance qu'elle se comporte... Comment vous dire... C'est pas une paire faux quoi... Donc elle va finir par partir en cacahuètes assez rapidement... Ensuite nous avons une 22 Magnum Winchester Super Speed... Alors malheureusement c'est une Holopoint... J'ai cherché un peu partout et j'ai rien d'autre... Donc Holopoint pour ceux qui ne savent pas c'est qu'il y a un petit trou devant... Pour permettre à l'ogive de champignonner... Pour abandonner un maximum d'énergie... Donc c'est une ogive de chasse... Et donc le problème c'est qu'elle risque de ne pas perforer beaucoup... Mais j'aimerais beaucoup en fait la comparer avec la 22LR... Histoire de voir s'il y a une réelle différence... Notable on va dire... Entre les deux... Ensuite... Vous connaissez bien... Donc je reprends la 22LR... Pour vous... Ça va être un petit peu compliqué de vous montrer... Voilà... Je suis désolé vous ne voyez pas forcément les bases... Mais je suis obligé de les tenir... Ensuite... Donc 30M1... On l'a déjà utilisé la dernière fois... Mais je suis extrêmement curieux de quand même... Pour moi qui adore cette plateforme... L'USM1 évidemment... Et ce calibre... Je suis extrêmement curieux de voir comment est-ce qu'elle va se comporter... Donc ça c'est une originale... FMJ classique... Donc c'est pas qu'elle est chargée comme à l'origine... C'est que c'est réellement une originale... Donc je suis assez curieux franchement de voir ce que ça va donner... Et le dernier... Alors je sais que parmi vous il y en a qui s'étonnent... Depuis le début de ne pas me voir tirer au 857IS... C'est tout simplement parce que je n'ai pas d'ogif d'origine... J'en avais tout un stock et puis je les ai toutes passées... Et ça m'emmerde en fait de... De downgrader si vous voulez... De casser d'une certaine manière la 857IS... En tirant soit des ogifs plombs soit des ogifs chasse rondes... Ça m'emmerde... Donc 8mm Lebel 850R ou 851R si on est un teubé de la CIP... Ce sont les charges que j'avais utilisées dans les Lebel... Les deux vidéos qui ont bien marché... Donc a priori vous les avez tous vues... A mon avis comme c'est un chargement qui est quand même assez costaud... Il y a moyen que ça fasse quelque chose... Donc voilà ce sera notre dernier caillement... Allez c'est parti mon kiki ! Donc pour la 22LR... Je ne sais pas si ce chargeur vous dit quelque chose... Mais personnellement il me fait avoir des cauchemars... Le retour de l'infâme Palace BA15... Seigneur Dieu... C'est un flingue que j'adore détester... Ah oui c'est vrai qu'on ne peut pas armer quand on est en safe... Oh putain... Là vous voyez... Ah il a fini par la prendre... Mais ça c'est un souci que j'ai découvert après coup... Les deux ou trois dernières cartouches du chargeur... Foire systématiquement il y a des problèmes à l'alimentation... Allez c'est parti c'est parti c'est parti mon kiki... J'espère qu'il est zéroté ce putain de truc je me souviens plus... Absolument pas mais bon... C'est pas très grave... Et en fait je vais quand même redire un mot de la BA15... En fait franchement ça me casse les couilles que ce flingue soit mauvais... Mais ça me casse tellement les burnes mais c'est... Parce qu'en fait j'adorerais en faire un bon flingue bien comme il faut tout ça... Mais il est tellement pourri... J'adorerais pouvoir le pimper mais comme un ouf quoi... Changement de crosse, changement de poignée... Même si elle est assez bonne il faut bien l'admettre... Changement de... Cette merde là j'aime pas les M-Lock... Modification de tout j'adorerais... Mais c'est tellement de la merde je vais pas le faire quoi... Bref 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 bref... Fais chier la vie d'une pute... Alors donc ça n'a rien fait bouger... Bon j'ai tapé littéralement plein centre alors que je visais à gauche... Déjà rien que ça il y a un problème... Ce qu'on va faire on va tirer la vanne de mag... Histoire de faire la comparaison entre les deux... Alors pour tirer la vanne de mag... Une vieille copine que vous aviez pas revu depuis longtemps... Et j'ai toujours pas fait d'épisode dessus... Je suis désolé... Ça viendra... Putain n'empêche l'impact de la vanne de mag est super clair... Waouh... Bon... On va aller voir... Bon alors effectivement... Mais ça suffit... Oui... Cassez-vous... Cassez-vous... Allez... Oust... Bon alors effectivement... Net avantage pour la vanne de mag... Donc je... Comme vous pouvez le voir... Je sais pas bien comment je vais monter ça... Enfin bon... C'est un peu un bordel vous savez... Ces vidéos où il y a beaucoup d'attention sur la cible... C'est un petit peu compliqué à monter... Alors... Donc déjà un truc à noter... Effectivement... En gros... L'impact se fait en T... Ou en étoile... Mais là c'était en T... Et ce qui est impressionnant... C'est de voir à quel point... La balle va littéralement dans le papier... Prendre cette forme de T... Elle va se transformer... En une espèce de lame... De plomb... Quand elle est... Quand elle est contrainte à prendre... A prendre le truc... Alors... Aucune des deux n'a réussi à passer le premier catalogue... En gros... La 22LR... Vous pouvez le voir... A fait... A fait une phalange... Une phalange et demie de long... Et... La 22MAG a fait un peu plus de deux phalanges de long... Ce qui est quand même... Ce qui est quand même une belle... Je trouve une... Une différence franche entre les deux... Sachant qu'en plus... Ma 22MAG a été à low point... Donc... Je pense que s'il avait été... Pure FMJ... Elle aurait peut-être pu encore aller un peu plus loin... C'est assez... C'est assez instructif... Je trouve... Alors... Calibre suivant... 30M1... Et cette fois... Je sens que ça ne va pas être la même... Allons-y... Et enfin... Dernier calibre... 8mm... Le bel... Evidemment... Retour du vertier... Parce que c'est excellent... Et je voulais tester... En plus... Il me restait une cartouche de la dernière fois... Ça doit... Pousser un petit peu... Curieusement... Putain... Je ne sais plus du tout... Je ne sais plus du tout où il faut viser avec ce truc... Bon... J'espère que je vais le toucher... Oh... Ouais... Effectivement... Ça pousse un peu... Ouais... Ouh... Et je crois que j'ai impacté comme il faut... Dieu merci... Eh bah écoutez... On va aller voir ça... Et je vais peut-être même... Ramener... Puisque nous avons fini... Je vais peut-être ramener les catalogues... Haha... J'ai tout ramener les mecs... Alors... Euh... Première... Première constatation... Euh... Donc... J'ai laissé là-bas les catalogues qui n'ont pas été touchés... Et en gros... Il n'y en a même pas une phalange de long qui ont été épargnés... Mais tout de même... Ça veut quand même dire que sur... Euh... Ah non... Ça fait... Ça fait comme... Ouais ouais... Non... Ça fait quand même un peu plus d'une main... Ça fait euh... J'en ai aucune idée... Mais bon bref... Surtout ça de long... Bah quand même... Ça arrête... Donc vous saurez... Si vous voulez impérativement vous protéger avec de vieux catalogues pourris... Et bien il faut vous en mettre ça sur le... Ça sur le torse... Alors je n'ai trouvé que ça... Je pense que c'est une partie de la... De la chemise euh... Du... Du... De logive euh... De 8 Lebel... Mais c'est la seule pièce métallique que j'ai trouvée... Sinon effectivement ça a arraché beaucoup de papier... Qui s'est transformé en petites particules de béton très dures... Donc là nous avons la 30M1... Et là nous avons euh... 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 La 8 Lebel... Alors déjà la 8 Lebel a quand même pas mal... Pas mal arraché... Alors que euh... La 30M1 est bien bien propre... Ce qui est tout à fait logique... Ouais... Ça a vraiment... Non là ça va encore un peu... Mais ça a quand même bien durci le papier... Donc pour l'instant on est euh... On est stable... Donc ça c'était uniquement le... Le catalogue qui avait été touché par les calibres 22... Donc là pour l'instant on évacue tous les 22 d'un coup... Hop... Ensuite nous continuons... Pour l'instant ça reste bien stable... Là ça commence légèrement à varier le trajectoire... Mais c'est pas encore euh... Elles ont pas encore tourné... Les deux continuent... Donc là on en est à euh... Là on en est à peu près à 23 de ces... Ces catalogues là... Donc ça ressemble... Vous savez... Par exemple euh... Pour ceux qui ont la gazette des armes... C'est à peu près la même... C'est à peu près la même épaisseur... Pour ceux qui ont cible c'est pareil... Enfin bon bref... Donc on est à peu près sur euh... Sur euh... 23... 25... 25 cibles... Ou 25 euh... Ah oui ça... Alors ça commence peut-être euh... A être un peu raide pour les balles... Puisque ça commence vous savez justement... A faire euh... Ce fameux T... 30... Toujours pas de balles... 32... Là ça commence à exploser un peu tout... Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Alors attendez voilà... Il y a plus de euh... Il y a plus de 30 et main là... Alors est-ce qu'elle serait par là notre 30 et main ? Non non il y a plus que la... Il y a plus que la 8 level là qui... Qui continue... Où est la 30 et main ? Ou je sais pas je reviens... Je pense avoir retrouvé la 30 et main... Je crois qu'elle est là... Je sais pas... J'ai un doute mais je l'ai trouvé au... Je l'ai trouvé à peu près au bon endroit... Elle a à peu près la bonne forme vous voyez... Qui s'est écrasé contre le papier... Je... Je sais pas... Je suis pas persuadé que ce soit celle-ci... Bon bref... Si c'est pas celle-là euh... Je sais pas où elle est malheureusement... C'est con parce que je voulais vraiment retrouver euh... Retrouver la 30 et main pour voir un peu peu... A peu près où on en était... 35... Ah là... Là elle commence euh... Elle commence euh... Elle commence à euh... Elle commence à tourner... 39... Là elle est très clairement en biais... Mais euh... Mais elle s'écrase pas... Elle fait pas le T là... Euh... Je sais pas... On va en mettre à 45 je suppose... 6... Oh ! Ha ha ! Wow ! Là voilà ! Oh la vache ! Putain elle est bien éclatée hein... Wouh ! Nom de Dieu ! Pfff... Waouh 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 waouh... Alors la... La pointe est encore vraiment très nette... Mais alors tout le reste c'est parti en couilles ! Et vous vous rendez compte quand même... On est sur de la bonne vieille FMJ bien chemisée, c'est une chemise épaisse. Et en fait, toute la queue s'est littéralement retournée, repliée sur elle-même. Donc vous imaginez un peu la quantité phénoménale d'énergie qu'il faut. Putain, la vache ! Bon, et ouais, alors globalement, là, elle s'est arrêtée ici. Alors là, c'est marrant parce qu'elle s'est déchirée et la couche d'après, c'était littéralement plat. Elle s'est arrêtée vraiment contre, presque totalement à plat. Et elle s'est littéralement... Elle a rencontré un mur, tout d'un coup. Putain, c'est incroyable ça. Alors quand même, mine de rien, 8 Lebel, je l'ai toujours dit, c'est une balistique extraordinaire et une perforation qui est très très bonne. Mais quand on l'a sous les yeux, d'un coup, c'est plus tangible. Bon, écoutez, j'étais assez curieux, franchement, de voir ce que ça pouvait donner. Je suis déçu de ne pas avoir retrouvé la 30e main. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez ? Enfin, remarquez, j'aurais pu en... J'aurais pu en tirer plus. Maintenant qu'on a les résultats et qu'on sait que, bah évidemment, oui, forcément que c'était la 8 Lebel qui allait le plus perforer. Ceci étant, la 30e main, c'est bien émerdé. Je trouve ça très 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 honorable pour un calibre intermédiaire. Mais, hum, attendez, je vais aller reposer. C'est parti ! Tout est replacé à sa place. Nous allons pouvoir bombarder. Là, on va se faire plaisir et là, il va y avoir de la dé-struction. C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Si avec tout ça, on n'en trouve pas une, je mange mon chapeau. Quelqu'un a un verre d'eau ? Non, je déconne ! Je déconne ! Oh yeah ! J'en ai trouvé une, deux, trois, quatre, cinq ! Elles ont toutes à peu près le même profil. C'est-à-dire qu'elles ont une base très écrasée, parfois légèrement triangulaire. Et la pointe est relativement en bon état. Bien marquée par les rayures, tout, c'est très propre. C'est très propre et ça me fait plaisir, mais c'est pareil, imaginez-vous la force délirante qu'il faut. Là, pour avoir ça, c'est plusieurs coups de marteau dessus. Et quand je vous dis plusieurs, c'est plusieurs. C'est très beau. Eh bien, écoutez, nous en avons cinq, plus une, je ne sais pas ce que c'est. Je pense que c'est du 7-5 Suisse. Eh bien, écoutez, j'en ai cinq. Le mois prochain, c'est-à-dire le mois de juin ? Mai, 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 pardon, le mois de mai. Eh bien, écoutez, il y en a cinq. Je les enverrai aux cinq prochains tipeurs. Ils seront, ce sera un bonus avec le reste. Voilà. Ah, c'est beau ! Plus la Lobel, donc six prochains tipeurs. Au hasard, s'il y en a plus. Bon, écoutez, c'est quand même pas mal propre, là, ce qu'on a fait. C'est cool. Franchement, j'étais curieux, vous voyez, de voir un peu comment se comportaient les ogibs dans du papier. Tout bête. Et c'est vrai que ça avait été beaucoup fait sur YouTube, mais pas avec ce genre de calibre assez ancien, quand même. Je ne connais personne qui ait fait le test aux 8 Lobel, par exemple. 30M1, c'est possible. 22 Mac, 22LR, sans doute. Mais en tout cas, 8 Lobel, non. Alors, écoutez, c'était le troisième épisode du Demolition French Grenier. A priori, je n'ai pas prévu d'en faire un quatrième. Mais, mais, si par hasard, le nombre de vues s'accorde avec le boulot que ça me demande, parce que c'est vrai que les Demolition French Grenier sont chiants à monter. Mais si par hasard, voilà, si par hasard, on ne fait que des top 1, là, sur les trois épisodes, ben, j'en ferai un quatrième et peut-être même un cinquième, qui sait ? Sinon, eh bien, je vous foutrai la paix et nous repartirons sur des trucs plus conventionnels. Voilà ! Allez, je vous dis à très bientôt. Je vous aime et je vous vois la prochaine fois. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 It's quite simple. There's only one rule in the Demolition. You don't tell mayor.